Je m'appelle François Lavigne, je suis chirurgien orthopédiste. J'exerce à l'hôpital privé Saint-Martin depuis une dizaine d'années, avec une spécialisation en chirurgie prothétique de la hanche et du genou et en chirurgie du pied. La chirurgie du pied a longtemps été un peu l'oublié de la chirurgie orthopédique, mais c'est une discipline qui est maintenant en plein essor avec une belle dynamique et énormément de nouvelles techniques et de projets de recherche. L'hallux valgus est la pathologie la plus fréquente de l'avant-pied que nous avons à prendre en charge, avec une grosse demande fonctionnelle de nos patients. Nous prenons également en charge de l'arthrose du premier rayon, l'hallux rigidus. L'hallux valgus est une déformation de l'avant-pied, responsable d'un conflit douloureux au chaussage et d'une limitation fonctionnelle dans les activités quotidiennes et de loisirs. Au stade initial, la plupart des patients modifient leur chaussage pour améliorer leur confort. Lorsque l'adaptation du chaussage ne suffit plus au quotidien, se pose la question d'une prise en charge chirurgicale. Dans la grande majorité des cas, la correction chirurgicale se fait par des coupes osseuses, permettant une meilleure orientation des surfaces du premier orteil. L'excroissance osseuse va être réduite par les coupes et les surfaces vont être réorientées pour permettre une correction de l'axe du gros orteil. Le WALANT est un acronyme anglais qui veut dire Wide Awake, Local Anesthesia Notourniquet. C'est une anesthésie locale pratiquée sous contrôle échographique qui permet de réaliser la chirurgie sans garrot. Je ne sens plus rien quand vous mettez des aiguilles. Quand je pique, c'est complètement endormi. Nous avons dans notre établissement une grosse expérience de la technique du WALANT sans chirurgie de la main. Fort de cette expérience, nous nous sommes posés la question d'étendre cette technique à la chirurgie de l'avant-pied et tout particulièrement à l'hallux valgus. Nous avons décidé de comparer notre technique habituelle de prise en charge des hallux valgus sous anesthésie générale à une technique innovante d'anesthésie locale, le WALANT, pour la prise en charge de la chirurgie du pied. L'anesthésiste injecte avant l'intervention un mélange de l'idocaine avec de l'adrénaline qui va être tamponné par du bicarbonate. Le mélange combiné de l'idocaine et d'adrénaline permet de se passer d'un garrot pour l'intervention, de se mettre à l'abri des complications potentielles du garrot, de faire la chirurgie dans des conditions de confort tout à fait superposables pour le chirurgien et de réduire le saignement post-opératoire. Un des attraits de la technique est de pouvoir coopérer avec le patient pendant l'intervention. On va pouvoir lui demander de mobiliser son orteil pendant la chirurgie. Nous avons inclus dans l'étude 80 patients. Tous sont des patients âgés de plus de 18 ans présentant une déformation du premier rayon, à savoir l'hallux valgus ou une arthrose du gros orteil. Et nous laissons aux patients le choix de sa technique d'anesthésie. Il s'agit d'une étude prospective, non randomisée, unicentrique. Les patients ont été opérés par deux opérateurs, le docteur Buya et moi-même, avec un recueil des données au moment de l'intervention, le jour de l'intervention, le lendemain, à 15 jours et au bout de deux mois. Nous avons mesuré pour chaque technique le niveau d'anxiété, le niveau de douleur et la consommation d'anthalgiques. L'objectif est de comparer entre chaque groupe le niveau de douleur, le niveau de sédation par les anthalgiques usuels et la satisfaction de nos patients par un questionnaire de qualité de vie. L'objectif premier de notre étude est de s'assurer que les résultats du Walland sont tout aussi bons que l'anesthésie générale. Nous avons défini également des objectifs secondaires, à savoir la durée de séjour. La réalisation de l'acte sous anesthésie locale permet de s'abstenir du passage en salle de réveil, de raccourcir le séjour à l'hôpital du patient et d'une réalimentation plus rapide, permettant dans notre esprit d'avoir une récupération la plus optimale possible. Si nos résultats valident notre impression initiale, nous allons pouvoir étendre sa technique à d'autres pathologies du pied, à savoir la pathologie des orteils latéraux, la pathologie du tendon d'Achille, la pathologie des kystes arthrocynoviaux ou d'autres pathologies diverses actuellement opérées sous anesthésie générale. Nous espérons obtenir une réduction des temps de séjour de nos patients, de fluidifier le circuit ambulatoire et de réduire les coûts de la procédure par ce biais. Notre équipe de recherche comprend deux chirurgiens, le Dr Buya et moi-même. Nous avons mis à contribution nos collègues anesthésistes, le Dr BQV co-investigateur et tous mes autres collègues anesthésistes participent à la réalisation des techniques sous anesthésie générale et sous anesthésie locale. Nous avons la chance d'avoir localement une équipe de la douleur qui va se déplacer au chevet des patients pour les interroger le jour de l'intervention, les appeler le lendemain et remplir les questionnaires décrits. La direction de recherche et enseignement de Ramsey Santé a été un soutien tout à fait appréciable pour la construction de l'étude et sa tenue jusqu'à ce jour. L'étude de Ramsey Santé a été un soutien. La direction de recherche et enseignement est un soutien. La direction de recherche et Étavogage stampé Merigues access series d' мной jusqu'à tiens chaque aspect de l'親 niveau. Et la direction de recherche et sur notre son accèsossa et la tonne n'est pas reposん,